Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Focus 1 Day Live, aujourd'hui on va jouer à A Monsters Expedition, un jeu que j'avais eu l'occasion de tester en démo lors du festival Steam de juin. Malheureusement avec des problèmes de micro, j'ai perdu une dizaine de vidéos que je voulais vous proposer, et notamment ce jeu, récemment il est sorti en version complète, et donc je peux enfin vous le présenter, avec d'ailleurs un petit peu plus de recul, puisqu'on a accès évidemment à l'entièreté du jeu, et non pas seulement à ce qui était disponible dans la démo. C'est un jeu de réflexion, si vous avez aimé par exemple Baba Is You, c'est peut-être le prochain jeu qui va vraiment vous faire aimer encore plus le jeu de réflexion puzzle, puisqu'il y a énormément de bonnes idées tout du long du jeu. Et donc pour ça on va prendre une nouvelle partie, on va conserver par contre celle que j'ai faite, et puis en fin de vidéo je vais vous montrer un petit peu plus de gameplay avancé. Alors c'est un jeu qui est tout simple, on va pouvoir déplacer notre personnage simplement avec un système de cases, en temps réel comme ça, et on va pousser des arbres, des troncs, pour faire tout simplement des petits ponts, comme ça, nous permettant de visiter des îles qui sont toutes interconnectées, donc chaque île est comme une salle en fait, dans laquelle on va devoir résoudre le puzzle, en trouvant un moyen de pousser les troncs d'une façon qui nous arrange pour rejoindre une autre île, et pouvoir progresser. Là où c'est assez amusant, c'est que le jeu en même temps va avoir une petite dose d'humour, parce qu'il va nous proposer, comme ça, de trouver des petits promontoires, avec des éléments à l'intérieur, pour nous expliquer un petit peu, d'après les extraterrestres, comme celui qu'on contrôle, ce qu'étaient les humains, et à quoi servaient les différents objets qu'ils avaient. Donc ici, on nous explique un petit peu, voilà, au sujet des musées pour humains, et puis progressivement, on va avancer, et on va avoir de plus en plus d'objets, et souvent, les extraterrestres, ils ne comprennent pas trop trop ce qu'on a fait avec certains objets, et donc, ils vont tout simplement essayer de deviner à quoi ça servait. Par exemple, on pourra avoir une bouée, ils vont avoir un peu de mal à comprendre quel était l'intérêt de la fausse, et donc on aura plein de phrases assez amusantes sur leurs idées, et les différents chercheurs qui mettent des hypothèses. Donc ça, c'est l'aspect humour. Alors, le gameplay, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, c'est relativement simple. On a des arbres, je vais réinitialiser la salle. On peut pousser, tout simplement, comme ça, un tronc, qui va tomber sur le côté. On peut même le remettre si on veut. Par contre, il y a une particularité, c'est que quand on marche depuis une souche sur un tronc, en fait, on marche dessus, on ne va pas pouvoir pousser le tronc dans une direction. On va pouvoir faire rouler, éventuellement, si on veut, le tronc. Mais régulièrement, on va voir que ça ne sert pas à grand chose. Alors évidemment, le tronc, quand on le fait rouler, il va être arrêté par des objets. Et si on pousse, par contre, le tronc par le haut ou le bas, eh bien, on va pouvoir le redresser comme ça, et réussir à se faire un pont. Un autre aspect qui est assez intéressant, également, c'est que notre tronc, c'est ce qu'on va nous montrer ici, on va pouvoir lui faire un petit peu changer de direction, parfois, et on va même pouvoir le pousser dans un axe qui, comme ça, peut nous paraître bizarre, pour réussir à relier. Donc, quand le tronc est debout, en fait, on peut lui faire changer de direction, pour le faire tomber, par exemple, sur la gauche ou vers le haut, et du coup, on va pouvoir le faire rouler, ensuite, de plein de façons. Il va falloir un petit peu réfléchir à comment on peut faire les choses. Un truc qui est très bien dans le jeu, c'est qu'on a un retour en arrière pour une action, ou un retour en arrière pour l'ensemble des actions de la zone, qu'on va pouvoir intégralement réinitialiser, à partir du moment où on a mis un premier pied sur l'île. Et donc, il va falloir un petit peu essayer de trouver comment faire les choses. Donc, pour l'instant, le jeu est relativement simple dans ses mécaniques, c'est juste ces troncs d'une hauteur simple qu'on va devoir pousser. Et puis, naturellement, il va y avoir plein de petites choses qui vont s'ajouter, et qui vont vraiment enrichir le jeu de façon assez extraordinaire. Vraiment, c'est un niveau jeu de puzzle, je vous avais proposé Patrick Sparabox, il n'y a pas longtemps, qui était assez sympa dans le style Sokoban. Vraiment, celui-ci, c'est dans la lignée d'un Baba Is You. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Donc, si vous avez l'occasion de le faire sur l'Apple Arcade, sur Windows, sur iOS, je vous le conseille fortement. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? On peut le pousser comme ça, on peut le redresser. Nous, éventuellement, on aimerait bien pouvoir le mettre comme ça. Le problème, c'est que si là, on le pousse, ça ne marche pas. On ne peut pas marcher sur le tronc. Malheureusement, il faut qu'il soit vraiment dans l'axe. Donc, on va reculer. Et en fait, c'était tout simple, c'était juste ici. Il fallait le pousser comme ça. Et on va pouvoir avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir des routes de plus en plus qui vont se dédoubler. On va pouvoir choisir sur quelle île on veut aller. Il y a des routes qui vont être très simples. Par exemple, celle-là, directement, hop, on y va. Et on est tranquille. Et puis, il y a des routes qui vont être un petit peu plus compliquées, alors de façon très progressive, qui vont nous permettre de découvrir de nouvelles zones et prendre d'autres routes, des routes alternatives, avec potentiellement des défis un petit peu plus costauds. Donc, par exemple, ici, on va devoir utiliser la souche précédente pour pouvoir caler ici notre tronc et pouvoir monter comme ça. Ici, apparemment, il n'y a pas trop le choix. On ne peut que faire ça. Donc, on va monter. Ici, il y a un sac à dos qui est une description assez marrante puisqu'ils nous disent qu'ils ressemblent beaucoup à ceux des monstres. À ceci près, que si vous en ouvrez un, vous verrez qu'ils sont tout aussi grands à l'intérieur qu'ils le paraissent de l'extérieur, ce qui indique que les humains n'ont jamais vraiment maîtrisé les rudiments de la conception dimensionnelle. En effet, ils ont bien deviné. Donc, ici, là, on a un arbre. Alors, bon, l'arbre, si on le pousse vers le bas, on voit bien qu'il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir faire. Donc, ce n'était pas ça. Si on le pousse vers la gauche, la même. Alors, c'est soit pousser vers le haut, peut-être, comme ça. Ensuite, on se dit, bah, tiens, je peux pousser par là. Est-ce que c'est utile, bof ? Je peux faire ça. Est-ce que ça, ça marche ? Ça. Bon, là, on peut voir qu'on peut le remettre dessus. Si je pousse, bah, ça ne va pas, évidemment. Alors, si je fais ça, est-ce que c'est bien ? Bah, non, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas dans le bon sens. Donc, voilà. Là, il va falloir commencer un petit peu à réfléchir. C'est un petit peu moins évident que ça l'était auparavant. Alors, de toute façon évidente, ça ne sert à rien de le pousser vers la droite. Parce qu'après, je ne peux que le pousser en haut ou en bas. Là, je ne peux pas le pousser vers la droite. Donc, a priori, sans se tromper, on peut se dire qu'il faut bien pousser comme ça. Donc, est-ce que ce serait plutôt vers le bas, comme ça, qu'il faudrait faire ? Puis après, on fait ça. Ce n'est pas terrible, terrible. Là, il faudra que je le remette droit. Ah, là, c'est pas mal. Comme ça, là, je le repousse sur la souche. Et voilà. Là, c'est une petite île qui ne sert pas à grand chose. C'est une connexion. Et là, on va avoir, en fait, tout simplement, un téléporteur qui va nous permettre d'aller vers un autre téléporteur potentiel qu'on aura débloqué. Alors, c'est marrant parce qu'on voit des petits éléments qui dépassent de la brume. Et vraiment, la carte est immense. Et ce qui est vraiment très amusant, c'est qu'on va avoir une mécanique qui ne va pas tarder à se débloquer. Alors, je vais essayer d'aller vite pour l'atteindre. Dans laquelle, on va pouvoir créer des radeaux et on va pouvoir se pousser, en fait, pour continuer un petit peu à se déplacer entre les îles carrément, sans directement créer un pont, mais réellement créer un radeau. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce radeau, de temps en temps, il va pouvoir nous ramener vers d'autres îles qu'on a déjà visitées et même nous créer des passerelles entre des îles qui, avant, ne pouvaient pas être reliées avec les puzzles qu'on avait déjà fait. Ce qui est assez étrange, dans un premier temps. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Il faudrait que je mette un truc vers la gauche, apparemment. Un truc comme ça, mais ici... Ah si, voilà, là je vais pouvoir vous montrer juste, quand on met ensemble deux bûches, ça fait un petit radeau. Et ce petit radeau, lui, il me permet de partir à 90 degrés depuis un élément, ce qui avant n'était pas possible. Donc ici, on va nous montrer un peu la même mécanique. Là, on nous montre qu'on peut pousser un truc avec un autre. Donc là, on peut descendre. Là, on peut voir des arbres qui sont beaucoup plus grands, des arbres qui font deux de hauteur en tronc. Ce sera un autre type de mécanique qui va bientôt arriver également. qui est assez intéressant. Ici, par exemple, je vais pousser comme ça. Je vais redresser. Donc là, je fais les choses vite. Les premiers niveaux, on commence à être assez rapidement habitués. Et donc là, nous, voici dans la zone que je voulais vous montrer. Et c'est là où ça aurait été, je crois, la démo d'ailleurs. On va pouvoir faire ça. Et là, on a envie de pousser la bûche qui est à notre droite vers le haut pour atteindre le moulin. Et pourtant, on va voir que si on tape contre quelque chose en étant sur un radeau, eh bien, on se propulse et on va aller visiter une autre île. Alors évidemment, on va remonter d'une façon ou d'une autre à un moment. Alors soit par le téléporteur, si on veut vraiment retourner quelque part où on était. Ou alors, on va, eh bien, avec le radeau ou d'autres systèmes assez amusants, pouvoir retrouver des îles dans des secteurs qu'on veut. Ici, on descend beaucoup comparé à ce qu'on faisait avant. Mais évidemment, plus tard, ça va un petit peu changer et nous permettre de retrouver des endroits qu'on avait quittés il n'y a pas si longtemps. pour, eh bien, avoir des îles qu'on n'avait pas réussi à atteindre et parfois des mécaniques un peu surprenantes, on va dire. Il y a vraiment d'excellentes idées. Alors évidemment, il faut, quand on arrive sur une île, essayer de se trouver l'objectif, comprendre ce qu'on va nous demander. Ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'évidemment, des fois, ça... On ne sait pas trop vers quoi le jeu veut nous emmener. Mais c'est vraiment un point assez central, c'est que, vraiment, le jeu est toujours bien pensé. Toutes les nouvelles mécaniques, toutes les choses qu'on peut vouloir essayer avec nos troncs, nous sont toujours expliquées d'une façon simple pour savoir si on peut le faire. Les nouvelles mécaniques avec les troncs, notamment. Eh bien, par exemple, le radeau, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément idée de faire. Ou le fait de se pousser, par exemple. Mais en fait, il n'y a qu'une façon de passer l'île, c'est en faisant ce qu'on nous demandait. Et on nous met un peu la carotte, par exemple, tout à l'heure, pour essayer de mettre un pont pour aller vers le phare. Et puis, en fait, on est obligé, pour réussir, de faire ce qu'on nous demandait ici. Mais ça nous fait découvrir, en fait, qu'il y a un autre système de jeu. Donc là, on comprend assez rapidement qu'il y a à chaque fois un caillou qui est au bord de l'eau. On est dans la zone des radeaux, un petit peu, dans l'idée. Donc, on se dit, voilà, le jeu ici veut nous demander à chaque fois de faire le nécessaire pour faire des radeaux. Donc, on fait des radeaux qui sont contre les pierres pour pouvoir se pousser. Ici, on peut même revenir, si on veut. Ici, on a la description de la bouée, qui est assez drôle. On ne sait pas grand-fausse sur la façon dont cette espèce de sauvagine flottante en plastique a su évoluer en Angleterre. Notre avis est que les flamants roses à plumes traditionnelles, on avait assez de se tenir debout sur une jambe. Ils ont donc décidé d'adopter des techniques extrêmes de flottaison. C'est toujours très amusant. Donc, il y a des îles qui sont simples, d'autres qui sont plus dures. Mais le jeu va vraiment nous proposer une progression vraiment chouette entre des îles qui ont un niveau qui augmente doucement, mais du coup, on peut vraiment traverser, et des îles qui vont avoir un niveau de difficulté un peu plus complexe vers des routes alternatives. Et on aura même des niveaux extrêmement difficiles. En tout cas, l'énigme n'est vraiment pas simple à résoudre. Ils vont nous proposer vraiment un défi au part de corps, mais vraiment, on va se triturer les méninges pour essayer de comprendre un petit peu ce que le jeu aimerait qu'on fasse. Et en ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment cool. Là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais j'ai quelques doutes. Alors, ici, je me suis sans doute planté. Mais bon, voilà, vous avez déjà un bon aperçu, je pense, de ce que le jeu est capable de faire. Ah oui, il faut faire un radeau encore. Il faut faire un radeau pour le mettre ici. Tout simplement. Et l'avantage de faire rouler entre guillemets le tronc, mais sur les grandes faces, c'est qu'il ne roule pas jusqu'au bout. Ce qui est un bon point. Et ici, pas de chance, c'est un cul-de-sac. Donc, on se dit, je vais repartir. Puis là, on se rend compte qu'en fait, on va remonter. Comme je le disais, on est obligé de remonter ici. Et on va arriver dans un secteur où maintenant, on a une nouvelle mécanique, qui sont les grands arbres. Et les grands arbres vont avoir leurs propres règles. Encore une fois qu'on va nous apprendre. Là, par exemple, vous pouvez pousser vers l'eau pour aller voir par ici. Et ces nouvelles règles, il va falloir les apprendre. Donc là, on va voir comme avant, ici, on ne peut pas. Donc, a priori, ce n'est pas la bonne façon de faire. Par contre, on peut voir qu'on peut pousser comme ça. Alors, le problème de pousser comme ça, c'est qu'après, on ne peut pas monter. Si on met dans l'eau, on ne peut pas grimper dessus. Donc, encore une fois, ce n'était pas ça. Donc là, a priori... A priori, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être un truc dans ce genre. C'est plutôt un truc dans ce genre, peut-être. Là, je le fais rouler vers le bas, je le coince, et là, je le pousse vers la gauche. Et du coup, je peux passer. Alors là, si je pousse vers l'eau, ça ne va pas aller. Pousser vers le bas, pourquoi pas. Et là, voilà. Ce qu'on va nous montrer, par exemple, encore une fois, un tuto involontaire, enfin, volontaire, c'est complètement volontaire, mais qui ne nous laisse pas l'impression que c'est un tuto, c'est que depuis le bord, on peut pousser. Et on peut relier comme ça. Bon, j'avais dit que je vous montrerais peut-être une partie plus avancée, mais là, j'ai déjà bien spoilé un peu l'introduction du jeu, même si j'ai essayé de passer rapidement sur les niveaux, pour vous montrer l'essentiel, mais voilà. C'est vraiment le genre de mécanique, il y a d'autres choses qui vont arriver, et vraiment, il y a des systèmes de connexion entre les îles qui sont extraordinaires. Le jeu est tellement intelligent du début à la fin. Enfin, en tout cas, pour ce que j'en ai fait, mais tout du long de ce que j'ai fait en deux heures, il y a vraiment des idées superbes du début à la fin, c'est de ma partie. Et vraiment, la zone de jeu est gigantesque. Alors, je ne sais pas s'il y a des îles vraiment sur tout, mais en tout cas, quasiment tout ce qui est caché là au milieu a des îles. Et il y a une bonne partie aussi que j'ai vue qui était par là, mais bref, même il y en a en bas à gauche, dans un angle. Voilà, le vœu est vraiment super cool, il coûte 16,79€. Encore une fois, il est disponible sur Apple Arcade, si vous êtes abonné, il est sur Windows, Mac et également sur iOS. Et donc, je ne peux que vous le conseiller si vous êtes fan de Baba Is You et des jeux qui ont des puzzles qui vous retournent la tête, mais quand vous les faites, déjà, vous êtes super fiers d'avoir réussi. Et en plus, il y a plein de mécaniques qui vont arriver progressivement, qui vont se combiner dans tous les sens. Bref, vraiment, Monster Expedition, c'est un top jeu à avoir si vous êtes fan des jeux de réflexion, puzzle game. Il faut absolument s'y intéresser. Allez, je vous laisse avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et surtout que le vœu vous aura beaucoup plu et que peut-être vous allez y jeter un coup d'œil un petit peu plus assidûment. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations.